Clécienne, depuis plus de 30 ans, Stéphanie Jamin est tête de liste d'énergie positive qui rassemble une diversité de citoyens. Lors des réunions, la participation citoyenne et l'écoute sont mises en avant. Une liste qui n'est pas soutenue par un parti politique. J'avais eu l'occasion de partir à d'autres réunions, des trois autres listes. Et là où elle s'est différenciée, c'est qu'on avait le droit au désaccord. Stéphanie Jamin souhaite une démocratie locale plus transparente avec par exemple neuf conseils municipaux par an au lieu de cinq. Le but, instaurer un temps d'échange entre les Cléciens et les élus en début de conseil. C'est quelque chose de vraiment nouveau, je trouve. On est en train de construire. Mais on ne construit pas dans la politique, on construit un peu entre amis. Mais pour une ville, pour tous. La proximité, une des valeurs de cette liste. Stéphanie Jamin et les participants préparent leur planning d'action. Oui, mais il faut que ça se prépare quand même. Leur objectif, aller à la rencontre des Cléciens. Du porte-à-porte, en plusieurs groupes pour aller présenter notre programme et nos premières propositions aux Cléciens. Nous avons également prévu d'organiser des balades cléciennes qui se déroulent généralement sur des moments de temps de vie des Cléciens. Nous allons aller en rencontre. Nous allons aussi leur exposer nos propositions, mais également écouter quels sont leurs besoins. Nous avons prévu des distributions dans les boîtes aux lettres de manière classique. Une réunion publique est organisée à 10h le samedi 29 février à l'école Henri Proulx des Clé-sous-Bois. Bon, 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 merci à vous. Oui, oui.